L'écho Emmanuel Lechypre, le court courrier va-t-il disparaître en France ? Il est sérieusement menacé parce que le principal opérateur du court courrier en France c'est quand même Air France et une des conditions posées par le gouvernement à l'aide de 7 milliards d'euros promises justement à Air France, acceptée d'ailleurs par la Commission européenne, c'est la réduction drastique de son réseau domestique quand une alternative ferroviaire est possible aux voyageurs, en gros sont concernées toutes les villes pour lesquelles il est possible d'atteindre avec le train en moins de 2h30. Donc c'est Lyon, Bordeaux, Rennes, Nantes, Balmulouse, en revanche des destinations comme Paris-Nice, Paris-Toulouse ou Paris-Marseille qui sont plus lointaines ne sont pas concernées. Ça représente quelle part du trafic ? Alors ça représente environ 10% du trafic aérien, Paris-Bordeaux c'est une dizaine de liaisons par jour, Paris-Land, Paris-Lyon c'est 4 à 6 liaisons par jour, on parle de 70 à 80 vols quotidiens, 10 à 12 000 personnes, sachant que cette condition elle est principalement édictée pour des raisons écologiques, puisqu'il faut rappeler qu'un passager qui prendrait le train consommerait 50 fois moins de CO2 qu'en prenant l'avion. Raisons écologiques qui ont un impact économique ? Oui et dans ces types de décisions-là il faut toujours faire attention aux dommages collatéraux, attention par exemple à ne pas fragiliser le trafic des correspondances. Ce qu'on nous dit c'est qu'il sera toujours possible par exemple d'acheter un billet Bordeaux-New York, mais vous ne pourrez plus acheter un billet Bordeaux-Paris. Or ces correspondances c'est 50% du trafic province-Paris. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On met des avions plus petits, mais les avions plus petits Air France n'en a plus. Ou alors on met les grands avions mais du coup qui seront moins rentables. Ou alors on met moins d'avions. Mais si on met moins d'avions, est-ce que ça n'est pas précipité la clientèle dans les bras de la concurrence d'Air France ? À Bercy on nous dit qu'il y a des mesures qui vont être prévues pour que évidemment ce ne soit pas la concurrence qui rafle le morceau. Mais à ce moment-là du coup ça veut dire que vous favorisez quand même beaucoup le train, puisque le train n'a plus la concurrence à N et donc est-ce que ça ne va pas augmenter ? Évidemment les billets de train. Alors en même temps Air France n'est pas complètement perdant. Il faut savoir que la moitié de ses lignes sont déficitaires et que Ben Smith pourra se débarrasser plus tôt de sa filiale. Hop ! Ce qu'il souhaitait déjà faire. Et puis la SNCF et Air France seraient déjà en train de réfléchir à une filiale commune.